... Ces deux amis ont choisi le pont Chaban-d'Elmas comme point de départ de leur randonnée pédestre. Elles empruntent un itinéraire urbain, en dehors du coeur de Bordeaux, à la découverte de sites emblématiques. Ici, la cité du Vingt. Le circuit de 5 km jusqu'au quartier du lac est proposé dans un guide paru en 2020, mais encore méconnu. Cette découverte à pied est labellisée sentier de grande randonnée. C'est le premier GR qui se déroule sur un parcours urbain, périurbain, mais qui nous permet tout au long de ce parcours de raconter l'histoire de Bordeaux, de sa métropole, tant sur le plan des paysages que sur le plan de l'histoire et de l'architecture. La marche se poursuit devant les écluses en mouvement. Les bateaux quittent le port de la Lune pour une autre destination. Et les randonneuses cheminent toujours le long des quais, en direction des bassins à flots. Le quartier Bacalant, bâti jadis sur des marécages, se dévoile peu à peu. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la randonnée ? Est-ce que c'est l'envie de l'effort, l'envie de se dépasser ? Non, pas du tout. C'est l'envie de liberté, l'envie d'avancer, l'envie d'être ailleurs, de s'évader. On peut être amateur de randonnée et se prélasser face à la base sous-marine. Ces retraités ont été surpris en plein exercice de méditation. Pour nous, c'est à la fois de la descente et à la fois pour le corps, de faire des marchés. Ça permet à la fois de libérer le corps et l'esprit. Direction à présent le quartier du lac, c'est le dernier segment de ce GR métropolitain. Rencontre avec un couple de trentenaires, Hortense et Guillaume, ils ont relevé un défi de taille marché, les 160 km de circuit du Topo Guide en 7 jours, une sorte de thérapie et de témoignage. Tous les deux sans emploi, on a décidé de faire le tour de Bordeaux étant dans le rayon des 10 km qui n'étaient imposés lors du confinement du mois d'avril. Moi, je me suis mis à monter un petit blog pour pouvoir raconter à notre famille, à nos amis. Donc, on a partagé tout ça sur notre petit blog qu'on appelle Wild Group. L'équipé sauvage repart à la conquête d'un emploi. La marche est un vecteur de motivation pour les 15 millions de randonneurs en France. Le rendez-vous est donné rive droite, place Stalingrad, devant le Lyon bleu à Facette. Les membres de la commission sentier de randonnée font une sortie. Voilà, donc là, on va prendre la direction. C'est écrit en tout petit, GR Bordeaux Métropole, 49 minutes, parc du Castel. Au programme, reconnaissance et entretien des balises entre Bordeaux et Floirac, sur un circuit de 4 km. Alain et Sandro s'éloignent du pont de pierre pour cheminer devant la caserne des pompiers, classée monument historique. Puis, un coup d'œil sur les panneaux d'information. Avant de passer sous la pergola qui file sur près d'un kilomètre. Alain, le plus âgé de nos experts, connaît la randonnée jusqu'au bout des pieds. Si on est sur certains tronçons, même sur la rive droite, il y a des montées un petit peu glissantes, il y a des endroits où on a des pierres qui servent d'escalier, à ce moment-là, il vaut mieux qu'on ait un équipement avec des chaussures qui tiennent surtout bien la cheville. Les pratiquants ont donc intérêt à bien s'équiper avant de se lancer dans une rando en pleine nature ou urbaine. Chez l'un des spécialistes à Mérignac, il faudra compter de 90 à 150 euros pour les chaussures. On a une chaussure qui a beaucoup de souplesse, qui va être utilisable que ce soit pour faire de la marche nordique, que ce soit pour faire de la randonnée urbaine, que ce soit pour faire des voyages. C'est une chaussure qui va être imperméable. Retour sur le chemin ombragé de la pergola avec ce couple de bordelais habitués à marcher depuis une dizaine d'années sans équipement particulier. Mais une théorie personnelle sur la randonnée. La randonnée, c'est une façon de voir les chaussures sous un autre angle. Et en se déplaçant finalement assez peu, on peut être à quelques mètres d'une route fréquentée tout en étant complètement ailleurs. La tournée d'inspection se poursuit dans le parc du Castel à Florac. Salut Sandro ! Bonjour Patrick, ça va comme tu veux ? Ça va, un jour demain. Cet espace de nature est connu pour son château néo-gothique, propriété de la commune depuis 1957. Il y avait un tourné à droite. Sur le chemin, la signalétique du GR est à refaire par endroit, ainsi que des balises à réparer. 4000 repères ont été posés sur les différents itinéraires de la métropole. On avait été contactés par Bordeaux Métropole à la base pour créer cet itinéraire et le transformer en GR. On passe en fait deux fois par an pour assurer une veille sur cet itinéraire-là. Donc effectivement, on a eu quelques coups de chaud pour remplacer les balises. Guidée par les porte-flèches, la patrouille de randonneurs a marqué ses derniers pas et grimpé jusqu'au nid. Un belvédère qui surplombe la ville et ses environs. Dans la métropole, tous les circuits de randonnée sont accessibles par les transports en commun. Le Bat Cube en fait partie. Il faudra une trentaine de minutes de navigation sur la Garonne pour atteindre le Ballormont. A bord, Patrick, un marcheur du comité Gironde, il va rejoindre les randonneurs du club de Tresse. On est sur le GR de Bordeaux Métropole. Mais on est sur l'eau. Mais on est sur l'eau. C'est une particularité, je pense, rarissime, peut-être unique même en France. Parce qu'effectivement, c'est pas commun de randonner sur un bateau. L'itinéraire du jour est corsé. Près de 8 kilomètres à travers le patrimoine urbain, diversité de paysages entre Lormont et Bassens, plusieurs dénivelés sur les coteaux de la rive droite. Bonjour, la jeunesse, vous allez bien ? L'excursion en groupe sera guidée par une animatrice. Les difficultés commencent dans le vieux Lormont. Une côte pavée conduit les pèlerins vers l'église. Soudain, le circuit bifurque sur des escaliers et ça monte, ça monte jusqu'au promontoire. Ici, vous avez tout le descriptif de la ville de Lormont, sa naissance et ce qui lui a permis de lui donner son nom. La randonnée prend des allures de trek. Nouvelle halte sous la culée du pont d'Aquitaine. On découvre dans le vieux Lormont, on découvre le dessous du pont d'Aquitaine, on découvre les silos de bassins, si on a le stade de la Matmut, on a une vue tout soufflante. Toujours sur la même commune, à moins d'un kilomètre de ce sentier, le parc de l'Hermitage Sainte-Catherine. Une variante OGR qui permet d'accéder au refuge périurbain Le Nuage. Un logement rudimentaire, certes, mais gratuit pour la nuit. Les randonneurs devront se procurer les clés à la mairie. Alors, que pensez-vous de ce refuge ? Il est très spacieux, mine de rien, il peut accueillir quatre couchages. Moi, je trouve ça vraiment un lieu insolite de se réveiller au bord de l'étang. C'est vraiment sympathique. Retour sur le chemin principal où l'on rejoint les membres de Rando 13. Le groupe arrive cette fois sur les hauteurs de bassins. Une pause afin de reprendre des forces et le plaisir d'être ensemble. Ça change, il ne faut pas le faire tout seul. Il faut être en groupe, c'est beaucoup plus intéressant, plus sécurisant. Il ne faut pas s'amuser tout seul comme ça. Allez, encore quelques efforts pour ces randonneurs aguerris aux morales intactes. Malgré la fatigue. Ça dérouille les articulations, ça conserve la bonne humeur et ça permet de bien vieillir. Vous faites attention parce que ça descend raide. Ils sont 5000 licenciés en Gironde, des pratiquants, dont plus de la moitié sont des femmes. La randonnée devient pour eux une véritable passion. Alexandra, une infirmière du CHU de Bordeaux, quitte souvent la ville pour se mettre au vert. La soignante a pour habitude de marcher après une nuit de travail intense à l'hôpital. Son choix s'est porté sur la boucle de Blanquefort. L'itinéraire s'étale sur 8 km entre le parc de fonds gravés et celui de Majolan. On vit dans une ville très dynamique donc il y a énormément de bruit. Ça bouge du mouvement. Ma profession est aussi dans un milieu très dynamique. C'est les loges à la lenteur, au calme. Retrouver la nature, la faune, la flore qui eux prennent leur temps. La randonnée permet aussi de faire un lien avec l'histoire comme celle de ce château de style Louis XVI. Il a été construit par l'architecte Victor Louis. De château en château viticole, cette fois, Alexandra arrive dans une propriété longée par le GR. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au château Saint-Aon. Est-ce que vous voulez aller voir peut-être les vignes que je vous montre un peu la peau péter ? Avec plaisir. Le château Saint-Aon est situé aux portes du Médoc. C'est le plus proche de Bordeaux. La visite guidée permet de partager le savoir-faire du viticulteur. On voit quand même que vous allez avoir quelques grappes qui sont encore de véraison avec encore des petits retardataires. L'exploitation s'étend sur 27 hectares de vignes pour un cru bourgeois renommé. La proximité d'un sentier de grande randonnée est bien accueillie. On peut expliquer justement aux randonneurs ce que l'on fait au niveau du coût de la propriété. On peut expliquer vraiment l'intérêt de continuer à pouvoir produire du vin, de montrer vraiment notre patrimoine. Chemin faisant, on peut apercevoir la forteresse blanche ouverte au public seulement durant les journées du patrimoine. Dernière étape, le parc de Majolan. Alexandra peut y croiser d'autres randonneurs. L'ensemble de 19 hectares a été réalisé par le paysagiste Louis Le Breton à la demande d'un riche propriétaire terrien, Jean-Auguste Pigano. C'est le banquier qui, au 19e siècle, a acheté toutes les terres qui sont là autour, c'était des marées. Et pour sa femme et sa fille, il a fait créer tout ça. Tout est artificiel. Jardin remarquable, grotte artificielle, entre le romantisme et l'art des rocailleurs, mais qu'en pense Alexandra ? Sincèrement, ce n'est pas mon goût. Voilà, je vais vous dire. Mais après, ça peut être plaisant pour certaines personnes. Tous les goûts sont dans la nature. Quand marcher devient un besoin, pas seulement pour se vider la tête, on peut en apprécier les vertus et se sentir bien dans sa peau. Sous-titrage Société Radio-Canada